Et en deux ans, comment puis-je trouver un sujet en deux heures ? Je ne sais pas, Edmond, improvise ! Cyrano de Bergerac. Qui est-ce ? Un poète, fondateur, avec... Avec... Un grand nez. Un grand nez ! Il m'a commandé une pièce en trois actes ! Mais c'est merveilleux ! Merveilleux peut-être, sauf que je n'en ai pas écrit une ligne ! Edmond, personne ne te connaît, tu n'as fait que des fours, et Coquelin te commande une pièce. Champagne ! On ne peut pas monter Cyrano en trois semaines ! Malière a monté Tartuffe en Vigeaux. D'ailleurs, vos mots-là vont descendre, ils vont vite. Les miens montent, madame, il leur faut plus de temps ! Non ! Non, non, non ! Edmond 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 ! Non, pardon, Estelle ! Enfin, voyons, grand vainqueur des Molières, enfin, plutôt son auteur Alexis Michalik. Oui, effectivement, bonsoir Mohamed, hier soir c'était la nuit des Molières, et donc c'est la grande messe du théâtre français, le privé et le public, puisqu'en France c'est séparé. Et vous le voyez, je ne suis pas superstitieuse, puisque j'ai mis du vert, qui est une couleur interdite au théâtre. Mais revenons à cette grande soirée, vous l'avez dit, Alexis Michalik était le grand favori, et ce jeune prodige a reçu trois Molières, dont celui du meilleur auteur francophone vivant, celui de la mise en scène, et celui du meilleur spectacle du théâtre privé, pour Edmond. Edmond, c'est Edmond de Rostand, puisque Alexis Michalik a écrit une pièce sur la pièce. Il a surtout inventé une nouvelle forme de mise en scène, je peux vous dire que ça va très très vite sur le plateau. Et là vous voyez, vous avez vu tous ces comédiens qui ont su deux Molières. Autre sacre, celui de la comédie française, avec douze nominations et trois Molières, dont celui du meilleur spectacle de théâtre public, pour les damnés. Mise en scène d'Ivo Vanoff, que vous voyez ici, aux côtés d'Éric Ruff. Éric Ruff, c'est le patron de la comédie française. Et cette pièce, adaptée du scénario du film de Visconti, on vous en avait parlé sur le plateau de 64 minutes, et c'est vrai qu'elle méritait ce prix, tellement la mise en scène était brillante, saisissante. – On reste à la comédie française, Estelle, où se joue l'hôtel du libre-échange d'un certain Fedot. – Fedot, l'un des maîtres du vaudeville. Alors comme souvent, nous voici donc chez les bourgeois, avec d'un côté les Pinguets, monsieur et madame, et leurs amis les Payardins. Monsieur Pinguet convoite madame Payardin, qui elle se désole d'avoir un mari trop chaste. Elle va donc se venger en suivant monsieur Pinguet à l'hôtel du libre-échange. Tout est dit, un hôtel borgne méconçu, vous le voyez par le créateur Christian Lacroix, tout comme les costumes, on est dans votre ville, donc les portes claquent, c'est drôle, c'est méchant, c'est très misogyne, toujours avec Fedot. Il y a aussi un petit côté désespéré, comme va nous l'expliquer la metteuse en scène Isabelle Nanty, et les comédiens, c'est bien simple, ils sont excellents. – Je ne suis pas assez tendre avec elle. – Mais pourquoi n'es-tu pas ? – Si vous êtes tendre avec sa femme maintenant, zut ! Est-ce que tu es tendre avec la tienne ? – Mon vieux, 20 ans de bouteille ! – Eh ben, c'est une qualité ! – Pour le vin, pas pour les femmes ! – Qu'est-ce que je te dise ? – La mienne sent le bouchon ! – Tous les personnages en mettent une couche sur les femmes, alors que dans d'autres pièces, effectivement, ça peut être uniquement le mari ou l'ami qui vont dire quelque chose sur la femme, mais là, c'est tout le monde, effectivement. – Vous voyez, c'est top ! – Mon mari ? – Eh bien, c'est l'amant de ma femme ! – Lui ? – Il n'y a pas un mot de vrai ! Trouvez-vous mal dans mes bras ! – Donc, oh ! – Quand vous regardez les situations, elles ne sont pas drôles du tout, du tout, du tout. Elles ne sont pas drôles. Là, ça vous fait rire parce qu'on sait que l'amant va sortir du placard, mais franchement, ce n'est pas drôle quand l'amant sort du placard dans la vraie vie. – Allô, avancez ! – Ah, la malheureuse ! – Monsieur ! – Avancez, madame ! – Mais monsieur, je ne sais pas ce que vous me voulez, je suis une honnête femme ! – Mais oui, monsieur, madame est une honnête femme ! – C'est bon, je ne vous demande rien ! – Il y a cette noirceur de la fin d'un monde, qui est la fin du 19e, et j'ai entendu dire que dans ces fins d'époque, ou dans ces époques où il y a des grandes avancées technologiques, beaucoup de gens dans la population développent le syndrome de Peter Pan. C'est-à-dire qu'en fait, ils refusent de grandir, ils ne veulent pas créer de famille, ils ne veulent pas s'engager, comme dans les pièces de Fédo, en fait. – Voilà ! C'est le cigare ! Je vous l'avais bien dit, le cigare, ça ne vaut rien ! Et puis le champagne, moi qui ne bois jamais que de l'eau, mélangé à la fumée ! Oh là là ! Oh là là ! – Mon pauvre ami ! – Oh mon Dieu ! Et ma femme qui n'est pas là ! – Ça c'est vraiment une réplique de Fédo Purjus. Donc voilà, l'hôtel du libre-échange, c'est jusqu'au 25 juillet à la Comédie française, c'est très réussi. Vous aurez reconnu Michel Villermoz, que l'on retrouvera dans Cyrano de Bergerac, on en parlait il y a quelques minutes. – Et nous avons commencé, Estelle, avec la nuit des Molières, mais il y a aussi le mois de Molière. – Oui, et ça se passe à Versailles. Donc un mois de spectacle, 350 représentations, au château de Versailles, mais aussi dans les jardins, dans l'écurie, dans l'opéra, les places, les jardins. Je l'ai déjà dit, mais je le répète. Donc 60 lieux sont ainsi investis à partir de ce jeudi, 1er juin. Plus de la moitié des spectacles sont gratuits. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous passez par Paris, allez à Versailles, profitez du spectacle vivant. Vous avez un mois pour profiter de Molière et de toutes ses représentations. Toutes les informations sont sur Internet, évidemment, moimolière.com. – Merci beaucoup pour cette chronique très riche, Estelle. Bonne soirée à vous, merci. – Merci. – Merci.